bonjour à tous bienvenue dans ce 54e épisode du power show donc ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'épisode on a on pense en refaire un petit peu plus plus fréquemment et on a des idées d'invités de guests qui devraient arriver prochainement on avait parlé de bi mensuel bi mensuel mais sur des mois qui après on a fait beaucoup de vidéos quand même c'était pas des podcasts mais on en a fait beaucoup donc là on va traiter plusieurs petits sujets en particulier moi je vais parler un petit peu altero compétition internationale et surtout système de qualification pour les jeux olympiques parce que ça arrive robin tu voulais parler un petit peu stratégie marketing c'est ça je vais parler création de contenu pour les gens qui veulent se lancer dans le business en ligne puisque je pense qu'on a quand même un petit peu d'expérience tous les trois là dedans et je vois pas mal de gens qui essaient de se lancer dans mes proches et même d'autres créateurs c'est parce que je suis souvent retargeté avec des pubs et je vois souvent les mêmes schémas se reproduire et j'ai une petite opinion sur le sujet et marin lui voulait parler de compétition et socialisme c'est le titre du sujet l'avenir du sport et de la compétition et mais associative apparemment socialiste associatif on est désolé marin c'est pas embrouillé avec quelqu'un ces dernières semaines donc il n'a pas d'histoire de poubelle à raconter de trucs de voici par désolé il pourra parler du jeu psychologique qui fait quand des commerciaux viennent à la salle pour proposer des trucs à vendre c'est pour ceux qui sont autour c'est un peu gênant mais on en parlera peut-être un petit peu et avant tout ça même si c'est pas notre domaine de prédilection on aime bien tous le fight la bagarre il y a eu fight week avec l'ufc notamment des combats avec des français ou des gens proches de la france on va dire pour Nganou parce qu'il n'est pas de nationalité française et notamment le combat de Saint-Denis qu'on a pu voir parce qu'on était en compétition haltéro ce week-end on a fait des placements Robin était avec nous donc on a fait compétition haltéro on est rentré à l'hôtel on a fait un poker après on a regardé le combat et c'est Robin qui est le plus dans l'ufc le plus ça fait un moment que tu suis quand même on va dire que je suis ce sport depuis 2015 mais je le suis c'est rigolo parce que là maintenant ça devient un sport beaucoup plus suivi en france et ces deux dernières années ces deux dernières années c'est bon je le suis le moins je m'y remets un petit peu parce que les gens viennent me poser des questions c'est rigolo comme si j'étais un expert alors que bon j'ai mon avis il vaut il vaut ce qui vaut quoi je fais comme pour le bitcoin c'est ça les gens commencent à en parler à fond c'est que c'est trop tard c'est trop non non mais c'est voilà c'est juste je sais pas ces derniers temps j'ai pas eu il n'y a pas eu de combattant qui a qui a attiré mon attention et que j'ai eu envie de regarder ces dernières années je pensais aussi pour ça mais du coup c'est rigolo les gens viennent me poser des questions alors que je suis je pense à l'équivalent d'un foot x quand je parle de combat mais on va pas parler de l'écharpe de dombé bah alors si on peut en parler parce que pour le coup justement il ya beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment compris ce qui s'était passé en ufc enfin dans les sports de combat les règles elles sont claires tu peux faire mettre le combat en pause pour contexte ceux qui n'ont pas vu le combat de cédric dombé le combat a été arrêté parce qu'il ya une écharpe dans le pied donc ça ça crée la stupéfaction parmi les publics tout le monde a dit qu'est ce qu'il faut l'arbitre machin et puis pas le gens se foutent de la gueule c'est quand tu compare aussi aux autres combattants et qui qu'on finisse les combats orteil pété on a vu la vidéo de john jones qui est ressorti qui s'en rend compte à la fin il comprend pas pourquoi l'orteil fait un angle droit en fait la règle elle est simple tu as droit de mettre de faire pause dans un combat quand il ya une faute une faute c'est par exemple un adversaire qui met le doigt dans l'oeil ou une un dentier qui tombe on n'est pas d'accord là dessus c'est que pour moi une écharpe dans le pied c'est censé être considéré comme une faute un cas de force majeure c'est comme si quelqu'un balance une chaise dans l'octogone c'est un corps étranger dans l'octogone tu es censé arrêter le combat et ben pour pour le problème c'est qu'il ne pouvait pas voir le pied je pense et surtout normalement c'est pas une pause normalement tu fais pas de pause pour ça donc et cédric dombé il connaît les règles connaît très bien les règles c'est pas une blessure un truc c'est un corps étranger dans le ring c'est quelqu'un qui va balancer un fumigène dans l'eau ici à dire à la règle c'est qu'on arrête c'est ce qu'il a expliqué je crois qu'il a vu une interview sur le média la sueur où le l'arbitre avait été interviewé il expliqué que oui c'est vrai qu'ils sont prêts ils sont préparés à se péter tibia les poignets ou avoir des entorses etc mais en fait pas avoir un combat avec comme tu dis un corps étranger pour oui mais tu vois il a il a fait c'est lui c'est sa ligne de défense pour expliquer un petit peu alors je suis d'accord mais il a demandé à l'arbitre une première fois d'arrêter l'arbitre lui a dit non je n'arrêterai pas donc quand il a remandé la deuxième fois c'est même pas lui car dans la deuxième fois oui en tout cas quand ils ont re sollicité l'arbitre une nouvelle fois c'était sûr que l'arbitre il allait arrêter parce que l'arbitre quand tu t'as quand tu veux le solliciter par exemple pour faire une pause soit il acquiesce soit il te dit non et si tu redemandes par exemple pour un truc comme ça ça veut dire qu'il estime que tu te sens en danger physiquement et que tu veux arrêter le combat donc il a arrêté il a juste respecté les règles en soi le W connaît très bien oui mais encore une fois il aurait dû se l'enfoncer en tapant le pied à fond normalement il va arrêter le combat en disant on sort le truc du ring et là c'est le cas il aurait dû l'enfoncer à fond mais d'un grand coup de pompe dans le sol tu l'enfonces non mais l'argument de dire bah avec une petite écharde ou autre les mecs avec l'adrénaline ils sentent rien ils auraient dû continuer à combattre oui mais en soi il y a un cas de force majeure avec un truc qui a rien à foutre dans le ring il aurait dû il aurait dû le considérer pas dire juste bah le mec veut arrêter parce qu'il a mal aux doigts c'est juste que le manque de pot pour lui c'est ça fait un peu risible quand tu regardes la taille du truc par rapport à ces mecs qui prennent dans la gueule quoi oui c'est le truc c'est que le mec est normalement c'est comme tout le monde a dit est-ce que tu aurais vu poirier s'arrêter parce qu'ils viennent pas faire une compétition de curling ils viennent pour quand même en prendre plein la gueule de toute façon c'est ce que baki a dit et les mecs qui viennent les tchétchènes tous ces mecs là ils ont une mentalité assez assez forte là dessus ils disent en fait pour moi le combat c'est comme de la guerre donc tu fais avec les les cons tu fais avec les écharpes toujours est il que le spectacle du pnl est un peu médiocre par rapport à ce qu'il y a eu en ufc par rapport aux combats de boxe où il y avait plus de moyens plus d'argent mais la soirée pnl était un peu ridicule bah après c'est une organisation qui est petite ils ont des profils de combattants moins hypé encore qu'il y a une gano qui va revenir apparemment toi toi qui aimait bien qui était quand même je pense toujours fan mais de mac gregor est ce que tu penses pas que le truc qui fait un peu du mal à moi c'est mon avis à au sport de quand on y a pied point parce que tu as ça pas que dans la mma c'est de plus en plus de trash talk de show et c'est un rire c'est peut-être même parce qu'il ya du trash oui mais ça fait vendre mais d'un autre côté je trouve que ça ça rend aux côtés un peu risible je leur parle en plat de b toutes les mises en scène avec le truc avec l'ambulance réservé la chambre d'hôpital etc en fait je trouve que quand tu arrives on est quand le mec il arrive après au combat en fait tu sais pas si c'est du sketch ou pas je trouve que c'est c'est loin de l'époque quand même des tyson et que c'était un ou les mecs tu veux ils se mangeaient l'oreille alors alors il ya plus rien qu'il ya plus tyson c'était aussi des trucs ouais mais beaucoup moins il y avait moins de mise en scène moins de mise en scène là les mecs gros ils réservent une chambre d'hôpital d'avoir un anesthésiste alors il ya c'est intelligent sur le plan market et sur le business mais je parle sur le ça fait moins noble exactement je trouve que ça fait un peu ça fait le sport de combat il va y voir jake paul contre mike tyson ça moi je trouve ça c'est un truc qui moi je trouve ça fait même le fait le même le fait qu'en ganou qui pas du coup ça fait plus accrypte il se battre avec un champion olympique avec maintenant ouais mais c'est pas normal qu'en ganou il aille se battre avec joshua quoi c'est juste pour le pognon oui mais attend tyson et il a quel âge oui 60 ans 58 ans donc tu te bats contre un mec contre un jeune juste là pour le coup je trouve c'est ça salient un peu le sport je sais que c'est top pour le show ça fait vendre mais je suis pas sûr faut demander l'avis aux gens dans les commentaires les gens qui aiment bien les sports de combat etc qui sont un petit peu plus genre ancienne école dans tout ce qui était à l'époque tu sais avec l'arrivée du k1 etc même du pride est-ce qu'ils trouvent ça bien cette évolution là au pain je sais que sur le plan business oui puisque ça fait vendre c'est pour ça que ça marche du show mais moi je trouve que ça décrédibilise un peu les combattants c'est ça ça abîme un peu le sport alors bah bien évidemment tu l'as soulevé c'est du divertissement le sport de combat donc à cette cette cet aspect marketing en fait le marketing ça crée aussi de de l'attrait pour les combattants ce qui fait que comme moi quand j'ai regardé d'oombe baki ça m'a fait comme quand j'ai regardé d'austine poirier benoît saint-denis et j'avais de l'affect quand tu as de l'affect le combat il est beaucoup plus trépidant je suis dedans j'étais stressé tu vois moi j'aime bien quand je regarde un combat que je me mets la pression je pense pas que ça peut être créé sans que ça soit en mode ridicule ben en fait c'est toujours pareil c'est en fait est ce que c'est ça peut être ça peut être ça peut être bien fait comme ça peut être mal fait et surtout en fait c'est toujours pareil si cédric d'oombe il avait fait sa promo et que le combat il avait été incroyable et qu'il avait mis ko on aurait dit à la promo avec l'hôpital c'était trop marrant et là comme le combat il n'a pas délivré ben il passe pour un tocard tu vois c'est un peu ça le problème c'était contre qui qu'il avait fait un combat où il y a eu un gros trash talk et pendant le combat le mec il dit rappelle toi ce que tu m'as dit il a dit ouais mais c'est pas le seul combat où rabib il met quelqu'un chaos et après que l'arbitre est arrêté tu vois qu'il est encore parce qu'il a pas supporté le trash talk et c'est là en fait ma grégoire je crois qu'il a un plan assez proche où tu l'entends il se parle tu les entends se parler ouais il lui dit this is just business ouais voilà et en fait c'est là où je trouve que tu vois c'est à une petite limite tu vois de mon avis c'est toujours pareil après c'est aussi en grande partie grâce à ma grégoire en fait c'est ça c'est que le c'est que ça a augmenté le salaire des combattants ça a permis à plus de gens tous les gens qui gravitent autour de l'univers de faire plus d'argent donc en fait je suis d'accord qu'il ya des dérives mais est ce qu'on supprime cet aspect là pas supprimer moi je parle pas de réglementer ça mais je donne juste mon avis par exemple je te dis sur le truc avec jack paul et jack paul versus mac tyson c'est une dérive mais par contre dans le reste moi je trouve que fait en l'occurrence c'est vrai que je trouve ça très marrant et je trouve ça intelligent que les mecs ils aient une vraie gestion de carrière mais surtout que les combattants la particularité parce qu'en fait tu as de la promotion et de la com qui est fait dans tous les sports c'est juste qu'en fait en en ufc enfin dans les sports de combat c'est les combattants qui sont en charge le brand james il n'a pas à s'occuper de sa com il ya toute une équipe à construire ce qui le fait ce qui fait que ben peut-être déjà c'est mieux orchestré et donc il ya moins de benoît saint-denis et dustin tu n'as pas eu de trash talk tant que ça par rapport à pas de trash talk mais par contre benoît saint-denis il ya quand même l'ufc qui a construit un oui le personnage avec god of war et c'est pas le marketing trash talk mais t'aimes bien le marketing oui complètement c'est un genre de marque de stein et benoît j'ai bien aimé tu as le champion et c'est vrai c'est vrai avec dustin tu as le tu as le côté un peu comme tu dis mythologie et god of war et le patriote français vas-y bois non je suis pour que les gens on va voir à quel moment les gens les capteront avec benoît avec benoît qui est un peu en mode god of war mais tu n'as pas de trash talk de ça va ça fait pas cours de récré tu vois mais regarde benoît ils lui ont demandé ouais est ce que tu vas avoir des trash talk et benoît il a dit ben non en fait moi j'ai un combat je réponds aux questions mais ça c'est le style de la personne ma grégoire tu regardes ses premiers combats quand il est dans des toutes petites fédées où il ya personne qui fait ça non non mais il ya des combats et moi je trouve qu'elles sont à mourir de rire certaines des certaines des conférences de presse de ma grégoire qui dit à josé aldo qui va arriver dans sa favela d'autres cheval et qui va 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 rendu tout le monde en esclavage il s'occupait de sa femme aussi je croyais le truc comme ça non mais non il lui dit non non il lui dit quand tu rentres chez toi tu peux dire à ta femme de sortir les sous-vêtements rouges parce que c'est la fête je t'ai rendu riche en gros de sortir la petite tenue quoi les portes jartels les machins parce que là c'est la c'est la teuf quoi furie avait beaucoup trashé aussi et nganou il n'y a pas longtemps avait répondu et furie il a dit ben c'est moi qui t'ai rendu riche en fait c'est vrai oui non pourquoi si nganou furie ça a autant fonctionné c'est que les mecs aussi s'en sont venus d'ailleurs d'ailleurs ce que tu vois pas ça arrive de temps en temps moi je pense au combat ousmann contre cobilton cobilton c'est un mec ultra patriote machin très pro-trump machin qui et c'est un mec qui fait du trash talk que limite c'est de la caricature tu vois que c'est un troll en permanence mais il est un peu gênant et il a fait un combat contre un mec qui s'appelle ousmann un renois et on a vraiment l'impression qu'il se détestait et en fait dans la cage cobilton a perdu il est venu voir ousmann lui a dit écoute je suis content de t'avoir trash talké on a fait beaucoup d'argent tous les deux tu vois au moins tu vois on a on va pouvoir faire vie nos familles c'est même pas un axe qui se défend c'est le c'est le truc en fait qui répond pas le factuel c'est que ça marche c'est comme dans tous les sports tu vois tu regardes le foot saint-etienne et lyon ils se détestent tu prends du recul tu dis c'est complètement tombé mais c'est ce qui fait que les derbies sont intéressants oui comme à l'époque avec PGOM là où je peux te rejoindre c'est que je trouve ça en fait moi je trouve ça bien que de temps en temps un combat soit marketé que pas que par le trash talk il y en a beaucoup en fait des combats qui sont marketés comme ça mais benoît saint-etienne poirier de base tu sais déjà dans le storytelling qu'il va pas y avoir de trash talk parce que parce qu'en fait en ufc il ya des mecs qui font ce qu'on appelle du matchmaking et c'est eux qui déterminent les combats et c'est des mecs qui sont super forts parce qu'ils vont regarder l'historique du mec voilà c'est un ancien des forces spéciales qui est français le marché français il est en train de grossir on va le mettre contre de stein poiré de stein poiré c'est un mec qui a des oranges françaises qui l'a toujours revendiqué et c'est deux mecs avec un style qui est similaire sauf qu'il y en a un qui a 35 ans l'autre qui a 27 donc en fait ça fait un peu le nouveau en fait ils étudient vachement tout ça et c'est en ça que l'ufc sont super bons c'est parce qu'en fait tu te font vraiment une histoire en fait tu as vraiment une histoire à chaque fois et oui des fois c'est souvent ces histoires c'est une histoire de personnes qui peuvent pas se voir mais pas toujours pas toujours et je suis d'accord qu'après il ya des gens qui vont être plus sensibles aux côtés trash talk et qui vont pas du tout connecter s'il n'y a pas ça et à l'inverse je pense par exemple à l'ex qui est là lui je sais que avec sa personnalité lui ce qu'il aime c'est les mecs humbles etc etc et je pense qu'il en faut pour tous les goûts ça c'est sûr oui après voilà il ya le trash talk mais il ya l'aspect aussi vouloir faire du spectacle à tout voir en faisant des combats de youtube oui pour ça je te dis tyson et jacques après après je vais regarder voilà c'est le marché qui décide je vais regarder ce sera sur netflix et je vais regarder c'est un jeune qui va essayer de taper un yoeuf qui est pas yoeuf en fait et vous savez quand est-ce que j'ai décidé que j'allais regarder aujourd'hui parce que Mike Tyson il a mis reprise de l'entraînement et quand il fait sur les pattes tu vois que le mec c'est une machine donc en fait je me dis ça se trouve il va peut-être le mettre KO j'en sais rien tu vois donc on peut pas on peut pas dénier enfin nier qu'ils ont piqué ma curiosité quand même quoi c'est divertissement avec déjà tyson si tu veux combattre ouais après ben nganou joshua parce qu'en fait on m'a beaucoup demandé mon avis sur nganou joshua et sur dungbe baki et en fait moi j'avais pas trop d'avis quoi parce que c'est des mecs que j'ai pas trop regardé enfin baki et dungbe je les avais déjà trop regardé comme moi donc j'ai pas trop d'avis et pour le coup joshua contre nganou en fait la boxe j'y connais que dalle et le problème c'est que nganou il a un peu le truc il a le knockout power dès qu'il te touche en gros son point il passe à 5 centimètres de ton menton tu tombes quand même KO donc tu avais toujours un peu ce truc là c'est pas passé à 5 centimètres et en fait là en fait c'est toujours c'est toujours un peu dur moi quand je vois les gens d'extérieur ils disent toujours tu sais nganou j'ai encore il y a des gens qui m'ont écrit en me disant ouais c'est incroyable son histoire ce qu'il va faire il va défoncer tous les boxeurs et en fait là maintenant tu regardes les commentaires les gens c'est ouais en fait c'était évident il allait se faire défoncer donc moi j'avais pas trop d'avis là dessus j'avais plus un avis sur le combat de c'est une poirier j'ai vu une vidéo je crois que c'était on avait dit qu'à au deuxième round ouais on avait dit on espère que benoît saint de nigan mais on pronostique un cao deuxième round de poirier franchement il n'est pas passé loin par contre poirier n'a jamais subi un round de tant que ça ouais moi j'ai j'ai regardé tous les combats de poirier il a gagné exactement en même nombre je crois la même minute que magrégor 2 32 dans le deuxième round ouais ou 2 37 mais tu vois j'ai vu pareil une vidéo je crois c'était hier de d'oombé à la pesée il enlève son t-shirt il le jette à la gueule de son adversaire le mec pète un plomb donc tu sais de calmer le truc après il enlève sa genre son pantalon et lui rejette à la gueule je me dis tu es comme ça tu vois c'est de l'abus mais magrégor il a gagné énormément de combats avant que avant d'entrer dans la cage parce qu'il était super fort il y a pour le pour josé aldo ils ont fait une promo énorme ils n'avaient jamais fait ça c'est la première fois que ils tentaient un truc comme ça ils ont fait une promo dans cinq pays où en gros il faisait bouger chacun dans un jet privé ils allaient faire des conférences dans le monde entier sauf qu'ils étaient ensemble tous les jours magrégor tu vois ils ont suivi ils les ont suivi il l'a jamais lâché tous les jours à chaque fois qu'il sort il lui a dit qu'il allait le plus né il lui a volé la ceinture quand il lui voit la ceinture et qu'il court autour de la table voilà en fait il lui a tout fait et par contre tu vois à la fin du combat magrégor et ils sont potes maintenant ils sont super potes maintenant enfin super potes en tout cas ils ont du respect pour l'autre quand josé aldo il a gagné il a pris sa retraite ou je sais pas quoi magrégor lui a envoyé des cadeaux de ouf mais il a annoncé un combat magrégor non il n'a pas annoncé il n'y a pas une vidéo il est au resto magrégor il annonce sa retraite à peu près tous les six mois et il dit qu'il va combattre les six mois d'après donc c'est très bien une vidéo là qui est sorti où le resto est complètement éclaté il a la tranchée lampe j'ai c'est mon athlète préféré tout sport confondu pour ce qui m'a fait vivre en termes d'engagement quand je regarde un truc mais j'espère qu'il reviendra pas en fait j'ai peur qu'il gâche tout ce qu'il a fait qu'il se tourne en ridicule bah déjà là ça commence déjà ça commence déjà ça commence déjà mais mais là il a une sacré toté qui a gonflé mais pour revenir sur parce que là ça fait mort par les sports de combat pour revenir sur dussine poirier contre benoît saint-denis je trouve que benoît saint-denis n'a pas perdu du tout en légitimité même s'il a perdu le combat il a vraiment montré que il avait sa place parmi ces mecs là et là dussine poirier islam le champion de la kt a accepté le combat donc il va combattre pour le titre pour la troisième fois s'il gagne c'est incroyable c'est histoire de fou c'est vraiment le mec il aura rien lâché quoi ça fait un an qu'il a pas combattu mais à quatre chefs ouais je sais pas j'ai pas trop c'est pareil c'est un combattant que je suis pas beaucoup parce que j'aime pas j'aime pas le style autant de signes poirier je vais je sais qu'il y a un combat je sais que je vais regarder autant islam à quatre chefs je vais regarder les résultats et c'est que ça va lutter bah il peut y avoir des bonnes surprises mais voilà qu'on se recouvre contre volkanovski était incroyable celui-là était renoncé mais c'est volkanovski qui rend le fin c'est parce que c'est le match-up avec volkanovski bon bref du coup c'était incroyable quand même la semaine dernière en terme de combat tous les jours il y avait un truc c'était ouf tous les jours il y a eu jeudi il y a eu jeudi vendredi samedi quand même trois jours d'affilée on a un français qui tombe ok on parle on bascule sur quoi maintenant tu veux basculer sur l'haltéros bascule oui on peut parler juste rapidement du système de qualif allez vous savez comment ça fonctionne parce que les gens n'arrêtent pas de m'envoyer des messages pour savoir qui va faire les jeux en équipe de france bah moi c'est vrai que moi je te pose je te pose la question je te pose la question moi quatre cinq fois t'as un système de points extra non en gros la système de qualif olympique elle a changé ses huit voire douze dernières années parce que le comité olympique a dû prendre des décisions vis-à-vis du dopage donc c'était soit sortir l'haltérophilie des jeux en termes de sanctions soit la sanction c'était réduire le nombre de places donc il y a un moment on avait 250 athlètes au jeu il y avait des plateaux a plateau b toutes les catés étaient représentées et petit à petit ils ont commencé à réduire le nombre de catégories représentées donc maintenant on est comme en boxe ça veut dire qu'il ya des catés qui sont pas olympiques au championnat d'europe championnat du monde et d'autres qui sont olympiques et c'est seulement une partie des catés et en plus de ça maintenant il n'y a qu'un plateau à par catégories ce qui veut dire que dans chaque catégorie il y aura que 12 athlètes il n'y a que cinq catégories pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça c'est pour avoir une moins grosse couverture que ça dure moins longtemps oui pour sanctionner pour dire vous perdez des places des athlètes au jeu l'importance des médailles moins de temps moins d'athlètes donc sur les 12 personnes qui seront présentes par catégorie à dix personnes qui fonctionne avec un classement au qr ça veut dire que c'est les dix meilleures de la catégorie et les deux autres c'est soit des places de la représentativité donc en gros vous venez du brunet et du burundi vous n'avez pas de place dans les sports donc on vous offre une place donc c'est les personnes qu'on voit typiquement en natation qui savent pas nager j'ai exactement dire ce il ya des places continentales ça veut dire si par exemple vous êtes le premier néo-zélandais que vous n'êtes pas dans le top 10 mondial mais que vous êtes le premier en océanie vous allez pouvoir être envoyé et après il ya les places qui nous intéressent qui sont des places pays hôtes pour le pays organisateur ce qui fait qu'un pays comme la chine qui est le meilleur pays au monde dans l'altéro il va avoir trois places hommes trois places femmes c'est le maximum et par contre la france nous on aura deux places hommes deux places femmes potentiellement pour en avoir trois mais ça voudrait dire qu'on a trois athlètes dans le top 10 mondiales chez les hommes et trois chez les femmes c'est pas le cas on a une seule athlète et je crois qu'elle est dixième donc on aura deux hommes et deux femmes et ceux qui seront envoyés c'est ceux qui sont les meilleurs dans leur catégorie donc exemple si rodon manouchi il est 27e dans sa catégorie des moins de 102 oui c'est le meilleur dans sa caté et que tu as bernardin matam en moins de 73 qui est 19e mais 19e monde plus 19e monde plus romain et manouchen qui lui 13 ou 14e et bien ce sera romain et bernardin qui serait et pas redon donc la difficulté les meilleurs classements monde dans sa caté dans leur caté qui la difficulté c'est qu'il ya des catégories qui sont plus dense que d'autres ça veut dire que par exemple chez les hommes si on est dans la catégorie des moins de 61 il ya beaucoup d'asiatiques mais ou des super lourds comme anthony la caté elle a un petit peu moins dense c'est à dire que sur le classement tu vois que l'écart entre la première et la trentième place il est énorme alors que tu regardes les moins de 102 ou les moins de 73 qui sont les catégories de l'article 89 ou de redon le c'était la stratégie de redon du coup de monter justement pour redon 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 il est changé dans tous les il est monté dans tous les cas parce que la caté 96 n'est pas olympique 89 donc il ya la possibilité de descendre il ya romain et madouchel le meilleur français donc fallait le battre dans tous les cas fallait être devant parce qu'on peut pas envoyer deux personnes par caté donc la solution c'était de monter en 102 et en 102 c'est de faire le classement ce qui s'avère quand c'est redon aime bien manger donc et redon aime bien manger sauf qu'il s'avère qu'en 102 il se retrouve dans une caté qui est hyper dense et pour l'instant bernardin et anthony donc les meilleurs caté des moins 73 et kt super lourd sont mieux classés il reste une échéance en avril c'est la coupe du monde en thaïlande pour essayer de le faire parce qu'on voit sur toute l'olympiade il y avait cette cette quête de calife et en gros c'est le meilleur résultat à réaliser sur une compète qui est qui prime ça veut dire que si tu es nul pendant toute la période de calife et la dernière tu brilles tu peux tu es top et ben c'est toi qu'on a et du coup les deux là c'est quoi leur classement mondial dans tous les cas j'ai l'annoncé ici un désolé redon mais ce sera pas redon qui sera envoyé qui sera envoyé au jeu romain sera envoyé et ça va jouer ensuite entre bernardin et anthony qui sont à deux places près je sais plus exactement ce que c'est mais par exemple 21 et 23e donc si jamais il y en a un qui sort un très gros total à coup du monde il peut passer devant l'autre pour l'instant c'est bernardin qui est devant ok et chez les femmes c'est marie joe en moins de 71 et dora en moins de 59 sachant que la la troisième qui pourrait choper la place est garance mais elle c'est encore plus simple elle est aussi caté moins de 59 avec dora donc faut qu'elle fasse mieux que le résultat qui a été fait par dora faut juste faire mieux qu'elle faut juste mieux faire que le total le meilleur total qui a été réalisé par dora pour l'instant sur la période de calife c'est atteignable tu penses pour elle c'est atteignable la dernière compétition au championnat d'europe elle a tiré dessus sur sa dernière barre elle l'a épaulé 124 elle rate le jeté si elle jetait elle passait devant dora ok sachant que garance avait pas fait un super arraché par rapport à ce qu'elle est capable de faire on peut envisager qu'elle fasse 4 ou 5 kg de plus à l'arraché et que du coup l'épaulé jeté soit un peu moins compliqué on lui souhaite ouais on lui souhaite voilà pour le principe donc nous c'est les problèmes qu'on a il ya d'autres pays qui ont d'autres problèmes à voir c'est par exemple les chinois les chinoises même on va dire ils ont la première fille de la catégorie en moins de 49 moins de 59 moins de 71 moins de 81 et plus de 81 c'est à dire que les 5 kt ils ont ce genre de problèmes les 5 kt le premier mondial enfin la première mondiale c'est une chinoise donc en fait là ça se passe à laquelle on envoie et ça se joue pas à la place c'est le foot pour eux après je vais vous donner une anecdote sur les chinois mais ça se joue à la ils vont regarder les kt ils vont dire laquelle a le plus de chances de gagner oui chez les super longs normalement il n'y a pas oui ce qui est en soi la façon la plus logique d'envoyer quelqu'un ce que j'allais te dire est ce qu'ils font aussi en fonction de la coute de popularité de la tête dans le pays ou pas non je sais pas s'ils n'ont pas en chine ces gens-là si si il ya de la popularité après chez les hommes chez les moins de 73 ils ont ils ont fait une tronche alors je peux dans la tasse j'ai un gros morceau de riz dégueulasse l'irréductible chez les hommes qui est tous les premiers dans la caté mais c'est normal il n'y a pas beaucoup de lourd chez les chinois c'est l'achat à la caser qui fera d'ailleurs sa dernière compétition j'ai l'achat la taille à c'est pas le même alain c'est qu'il a tardé alors c'était à la caser à ok à chaque fois j'entends des trucs comme ça voilà donc sur la sur toute la période de calife sur les sept compétitions il y en avait cinq étaient obligatoires ce qui est utilisé par l'antidopage pour forcer les athlètes qui veulent faire les jeux à se présenter au moins par tranche de six mois en compétition et s'exposer du coup contre l'antidopage et tu avais une petite anecdote tu nous as dit pour les chinois alors pour vous de parlons des chinois bernardin le français en 73 il a déjà fait champion d'europe sont un gros très gros total pour lui ça va être 335 kg en moins de 73 donc par exemple 150 185 c'est un très gros total il y a plusieurs centaines de chinois qui apparemment dans cette catégorie réaliserait ce total qui sont payés du coup parce qu'ils sont classe 2 je sais plus ce que c'est le nom ok c'est un proche de la team qui nous l'a dit donc bernardin au championnat de chim il serait plateau c donc dessus 320 par exemple de compétence out quoi bah ça veut dire qu'ils seraient même pas sélectionnés pour des groupes internationales tellement les chinois sont monstrueux alors qu'encore une fois c'est l'un des meilleurs européens et les chinois sur dans certaines catégories 61 et 73 si jamais il pouvait envoyer autant de monde qui voudrait en compétition c'est sûr qu'ils auraient au moins cette ouïe mec dans le tome 20 mondial dans ces catégories il roule sur le monde quoi bon après moi je sais pas si on a on a prévu un podcast avec manu qui pourra nous en dire un petit peu parce que lui il a quelques quelques pistes sur les performances manu c'est c'est un bien qu'on a rencontré qui est venu nous solliciter pour nous solliciter pour des coachings de gym et qui s'avère être un ancien bodybuilder il est aussi coach en bodybuilding fait de la nutrition et forcément il s'y connaît un petit peu sur tous ces ces sujets là et quoi c'est bien tu l'as fait de manière hyper hyper fluide on n'a rien vu et donc on a prévu de faire un podcast avec lui parce que au travers des différentes discussions on a pu avoir ensemble on a vu qu'il avait beaucoup beaucoup de connaissances beaucoup de connaissances tout simplement en termes de ce qu'il sait mais aussi de qui il connaît donc il a des anecdotes assez sympas à raconter donc on a on s'est dit qu'on aimerait bien partager ça avec vous semaine prochaine il vient il vient pour un coaching mercredi donc si on s'organise bien on peut caler ça en début d'après moi et ben voilà et un dernier point parce que la question m'a été posée sur instagram sur les records en altéro il y a quelqu'un qui me disait mais comment ça se fait que les records sont encore battus c'est à dire que sur les dernières compétitions et ça avait été remis à zéro oui voilà justement mais comment ça se fait qu'on ait encore une progression chez les altéro à chaque compétition on voit des records qui sont battus c'est que c'était plus battu en fait oui les records actuels sont largement inférieurs à ce qui était réalisé dans les années 80 où l'anti-dopage avait du retard sur le dopage et donc il n'était pas juste plus fort si c'est fort mais pourquoi c'était pas juste en gros il y a eu des progressions avec des records monstrueux qui ont été tapés et le seul moyen qui a été trouvé par par les wf ou le comité olympique je sais pas pour réussir à rendre le truc à nouveau à remettre du challenge quoi humainement faisable de battre des records ils ont changé les catégories ça veut dire qu'au lieu d'être moins de 82 5 c'est devenu moins de 85 maintenant c'est moins de 89 et ainsi de suite et le changement de kt a remis à zéro les records et permis de les battre mais par exemple le bulgare qui a fait 200 l'italien épaulé 222 la dernière compétition tout le monde a trouvé ça monstrueur c'est vrai que c'est monstrueux 222 c'est une barque avait été faite par varbanoff en à 75 de poids de corps dans les années 80 et là c'est là il fait 15 kilos de plus il a juste épaulé pas jeter varbanoff l'épaulé jeter ou alors des mecs comme blago et blagoyev qu'on a rencontré en bulgarie on lui a demandé c'est à l'entraînement pas en compétition mais à 93 kg de poids de corps il a arraché 205 les records de il ya 86 7 le record du monde record de il ya ligné en faisait partie où ça fait partie des anciens records qui ont été mis à remis à jour le 2,46 c'était en moins de 105 donc depuis c'est terminé à jour ok mais le 2,46 en question par exemple botef dans la caté des moins de 110 avait fait plus oui mais auparavant à ok chaque fois on est obligé de remettre à zéro et en disant ça y est on va pouvoir les arrêter un petit peu sur les produits et les c'est vrai que les bulgares des années 80 ils avaient comme la réputation apparemment ils avaient trois équipes donc pour l'instant genre les records des années 80 c'est ah oui c'est pas j'avais trois équipes ils avaient l'équipe c'est trop c'est trop trop chaud équipe des suspendus qui pouvait pas tirer l'équipe classique donc on faisait attention aux suspensions donc les suspendus évidemment ils pouvaient se charger beaucoup plus ils avaient une troisième équipe apparemment c'est max aïta c'était l'équipe expérience c'était l'équipe présidente des villes et l'équipe présidente des villes c'était des expériences et apparemment les barques étaient réalisés il n'y a pas les vidéos à l'époque mais c'est des trucs qui sont ahurissants par rapport à ce qui est réalisé l'équipe umbrella corporation max aïta qui nous a raconté ça elle a quand même fréquenté pendant longtemps à badgf le coach de l'équipe bulgar il y avait l'équipe umbrella corporation il ya un halo de lumière au dessus des barraques grâce à j'avoue que c'est un truc qui pique ma curiosité j'aurais bien voulu voir quoi bah et on va peut-être pouvoir voir un peu ce que ça donne est-ce que ça fait les olympiques sous stéroïdes là c'est le mec de paypal ah oui est ce que c'est du composé v qu'ils ont pris ils ont pris pour ceux qui ont la ref de la série the boys ils ont pris du compagne vie ouais c'est quoi c'est le co-pdg de paypal ou l'ancien qui est un milliardaire américain mais que peter hill non c'est pas peter hill non je sais pas faut vérifier ça se trouve il n'est même pas américain je dis qui a dit qu'il est en train de créer les jeux olympiques open bar avec les stéroïdes comment ça comment il veut appeler ça un brela corporel il y avait quelqu'un qui nous avait posé la question sur un ancien podcast il avait donné le nom du truc c'était les olymp il y a quelque chose free olympique un truc comme ça on nous a posé la question bah j'en sais rien le fondateur paypal souhaite créer des jeux olympiques et c'est le quel fondateur paypal parce qu'il y avait elon musk et qu'il y a un nom peter hill c'est peter hill c'est peter hill ah oui peter hill qui est un donc les athlètes auront le loisir de prendre des produits d'opin peter hill c'est ça reste pour beaucoup de gens alors marin je pense que tu connais pas peut-être oublie un peu plus mais ça reste un des plus gros mettre à penser des entrepreneurs de l'actuel c'est un peu oui si on va toujours sur les zuckerberg les machins sont très influencés par ce mec là quoi voilà donc il a d'ailleurs peter hill avait investi dans facebook les investisseurs premiers de facebook que peter ce n'est pas des games si c'est ça quand je dis les jeux mais les jeux améliorés si je crois que c'est ça non mais le mec qui nous a mis la question c'était un autre nom non mais mon pire c'est pas grave j'avais tapé bon voilà on verra peut-être à nouveau l'équipe président et ville on verra ce que ce que les athlètes peuvent faire quand ils mettent c'est ça on va voir ce que les athlètes ça ça pour le coup moi je suis hache de regarder ça pour le coup tu vois moi aussi je suis chaud de regarder mais le problème c'est la mise en danger des athlètes quoi moi je m'embran tu prends un genou dans le front comme en face au mallet les athlètes aller dans tous les sports non mais bon en vrai ouais mais ils vont tout ce qu'il y aura 40 ans les mecs c'est pas ouais mais c'est à faire comme l'esprit box c'est oui ça fait du spectacle c'est ce qu'elle est juste avant avec l'ufc ouais mais moi j'aime pas le trash talk les mecs qui s'insultent par exemple si le mec il est fluorescent sur le plateau et qu'il arrache 300 je vais faire voir c'est chaud trop cool même si le mec je peux articuler un mot tu jettes des croquettes et tout on met les deux dans la cage vite on verra si ça aboutit leur truc mais le mec il arrive il est enchaîné tu sais au coup il y en a plein qu'on dit comme immortel il y en a plein qui ont dit ouais mais il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui vont y aller mais en fait si le mec a de l'argent moi je suis même chaud pour qu'on ouvre les compètes d'haltéros genre à des gorilles vraiment tu es du qu'un doigt argenté et genre non non un vrai un vrai gorille il arrive sur le plateau il arrache une barre gros non mais t'es haltérophile kazakh et tu te charges déjà donc et tu te charges mal en plus parce que les mecs ils font ça n'importe comment tu n'as pas une grande différence aller dans un truc où tu pourrais aussi que ce soit fait dans des arènes tu sais genre avec un dessin de colisium ça serait style aussi et puis pareil plutôt que la fédé française moi tu veux faire des Hunger Games toi en fait ouais en fait je veux faire un truc d'haltéros genre celui qui suive le plus lourd il a droit de choisir son arme en premier et après les mecs sont buts c'est le premier qui livre sa barre voilà tu as le droit de tirer sur les autres tu peux choisir ton altérail voilà on va parler un petit peu stratégie réseaux sociaux alors je veux parler des réseaux sociaux pourquoi parce que je vois beaucoup de d'aspirants entrepreneurs d'aspirants coach d'aspirants programmateurs en ligne se lancer tu vas parler de ton compte mime ou pas que tu vois ouais exactement voilà c'est important on mettra le lien dans la description et je vois encore une fois certains patterns certains schémas se reproduirent beaucoup et je pense qu'encore une fois nous avec les gars on a un peu de recul là dessus puisque ça fait plusieurs années qu'on fait ça on n'est pas des experts mais encore une fois nous on tire quand même pas mal de revenus de notre de notre crédibilité sur les réseaux sociaux et de la manière dont on les a gérés qu'est ce que tu marques vas-y vas-y continue vas-y il me saoule je vais décrire en plus gros le mien ah oui d'accord il met son goût continue voilà regardez ça c'est des vraies stratégies de content fera à la fin fera à la fin non à la fin ce que vous faites de toute façon quand lui il mettra son truc je le couperai au montage c'est un bâtard lui ou alors je mettrai je mettrai sa feuille avec la mienne écrite par dessus la dernière fois tu as fait exactement ça tu sais que la dernière fois il a vraiment mis que son code promo dans la description pas le mien et je lui dis mais pourquoi t'as mis que le tien il me dit bah j'ai dit que j'allais mettre que le mien dans la vidéo j'ai vu t'es une merde il me dit bah ouais donc on a un peu de bouteille là dessus et donc je voudrais parler plusieurs choses la première le premier élément c'est le ratio de de la demande versus ce qu'on veut prendre dans le sens où quel compte combien de contenu vous offrez versus quand est-ce que vous essayez de le monétiser monétiser votre contenu il y a un ratio l'expression c'était le give and take give and take voilà il y a un ratio très connu dans le monde du marketing et dans le monde de la télévision et de la publicité c'est le 3 pour 1 c'est à dire que par exemple pour une pub télé sur on prend une heure de contenu télévisé sur 60 minutes vous allez avoir 47 minutes de divertissement 13 minutes de pubs on est pas 3 pour 1 faut que ce soit minimum 3 pour 1 c'est ça oui c'est 3 pour 1 ah oui c'est pardon 47 ok c'est sur facebook si vous allez sur votre site facebook ce sera 3 posts pour une pub et ça a même été popularisé par le marketer Gary Vaynerchuk qui appelait son bouquin jab 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 right hook donc ceux qui connaissent un peu les sports de combat vous savez que le jab c'est pour viser et que le right hook c'est pour vraiment cogner et donc en gros moi ce que je vois souvent c'est des mecs qui font par exemple que de la pub qui vont faire que de la pub leur insta c'est une queue de géante ils vont faire alors mais c'est même pas que du hook parce que tu peux faire un hook pour après proposer une vidéo éducative ah oui d'accord que oui pardon excuse moi que du hook et je vois beaucoup beaucoup ça c'est à dire des mecs qui vont te faire sur 3 stories et les 3 sets de la pub pour te dire bah viens t'inscrire à mon cours y'a ma prog rejoins ma communauté réserve ton créneau réserve ton coaching et en fait pour moi c'est un manque de compréhension de ce que veulent les gens les gens ne veulent pas voir des pubs les gens n'aiment pas voir la pub à la télé et elles n'aiment pas non plus la voir quand ils ouvrent leur compte Instagram et donc essayez de vous poser la question de c'est quoi le volume de contenu que je propose gratuitement qui a de la valeur versus encore une fois quand est-ce que j'essaie de le monétiser et vous allez voir qu'il y en a beaucoup parmi vous c'est pas du tout équilibré y'en a même qui vont plus loin que ça et qui disent qu'en fait il faut monétiser le moins possible en tout cas demander le moins possible y'en a qui parlent sur les formats short de faire du 10 pour 1 donc ça veut dire que si je fais moi c'est ce que j'allais dire un compte qui fait du 3 pour 1 à part si le contenu qu'il m'apporte est vraiment vraiment exceptionnel oui tu regardes pas c'est trop pour moi d'avoir une pub sur 4 posts après t'as pub et pub non non si le mec il pousse un produit ou un truc je considère que ça m'intéresse pas si il y a un des 4 trucs où il m'apporte pas de contenu c'est juste un truc qui me fait perdre du temps je suis pas quoi par exemple typiquement en altéro y'a des comptes que je trouve super intéressants à l'international des trucs et les mecs ils mettent des témoignages de prog 3 fois par jour des gens qui disent je suis content de la pub mais moi j'en ai rien à taper donc le mec je suis plus s'ils le font une fois de temps en temps comme tu dis un pour 10 c'est pas gênant juste je skip si par contre j'ai besoin de skipper 5 fois par jour tous les jours là c'est beaucoup oui parce que il faut quand même rappeler qu'il est important que les gens qui vous suivent soient au courant que vous avez quelque chose à vendre c'est juste que ils sont d'abord là vous êtes d'abord là pour donner on donne avant de recevoir c'est un principe de la vie mais c'est un principe aussi qu'on retrouve dans le travail et sur les réseaux donc bien évidemment il faudra faire de la pub à un moment donné mais plus on va attendre plus entre guillemets on va empocher d'argent ce qu'ont fait par exemple les McGregor et les The Rock c'est qu'ils ont pas fait d'affiliation de produits pendant des années et puis le moment où ils ont sorti leur marque de whisky leur marque de tequila ils ont vraiment pu monétiser énormément donc moi j'encourage les gens à diminuer le volume de publicité qu'ils font et surtout aussi alors ça c'est un petit message pour certains de mes potes qui se reconnaîtront ne pas taguer tous ses potes pour qu'ils relaient la pub pour votre prog en permanence parce que moi du coup ça me nique ce ratio là je le fais parce que je suis très gentil j'aime bien mes potes mais par exemple Antoine qui lance sa programmation et qui fait une pub toutes les semaines bah en fait le problème c'est que tous les jours mais après même les gens ils vont en avoir marre ils vont en avoir marre ils se mettent une balle dans le pied et surtout les gens sont désensibilisés c'est à dire que la pub ils l'ont vu une fois ils l'ont vu deux fois ils l'ont vu trois fois bon bah en fait à part les agacer à la limite ça va rien faire à part fermer qu'il fasse de plus civre ou sourdine parce que voilà donc les rares fois où moi justement je respecte pas ce critère là c'est parce qu'en fait je relaie les publicités des séminaires ou de mes potes parce que je suis sympa et du coup j'ai conscience que par contre ça nique ma marque personnelle entre guillemets là où tu fais l'entor c'est quand c'est pour quelqu'un d'autre ouais c'est pour mes potes voilà typiquement tu vois quelqu'un comme Célia Gabiani tu vas pas aller la voir en disant est-ce que tu peux partager mon truc parce que machin parce que son compte il vaut trop d'argent entre guillemets en fait si jamais elle commence à partager les trucs des potes pour rendre service ou autre et bien en fait ça dévalue son contenu ça devient un compte de pub donc quand vous faites ça dévalue son contenu quand vous voulez faire appel à vos potes pour qu'ils fassent de la pub vous pouvez mais essayez de le faire de manière disparate parce qu'en fait vous encore une fois décrédibilisez ou en tout cas vous diminuez la qualité du contenu que propose l'impact voilà toi t'es Sponso Champo oui c'est ça c'est ça je pense que ça fait là bon blablabla voilà après le problème on a une fois qu'on a compris ce que ce ratio la question c'est mais enfin tous les contenus ne se valent pas parce qu'on peut dire oui parce qu'il y en a qui vont me dire bah moi en fait je fais du contenu tout le temps je propose plein de choses je propose des séances je propose des exercices correctifs etc mais il y a aussi la qualité de ton post parce qu'au début quand on crée du contenu et bien c'est comme n'importe quoi on est claqué au sol on est nul on est nul justement il y en a c'est un peu gênant parce qu'ils se mettent au stade de quelqu'un qui proposerait du contenu qui serait légitime ou autre et en fait quand ils proposent le truc c'est la personne dont on a parlé tout à l'heure d'accord non non c'est pas ça tu parles sur le style de contenu non non qui se met en position légite et que non 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 pas forcément ok c'est vraiment une généralité mais des personnes tu vois le truc et tu te dis bah en fait c'est bien que tu veux proposer un truc mais il faut que tu trouves un autre axe pour l'instant ou autre parce que t'as pas la légitimité ou alors simplement la qualité de contenu qui te permet ou des fois la mauvaise audience t'as des gens qui parlent en anglais à fond sur le truc etc non mais je te prends un exemple de quelqu'un si ton public c'est que des français c'est compliqué même si c'est bien de parler etc pour essayer de percer ça revient un peu à la même chose que d'être nul entre guillemets pour moi c'est à dire qu'être nul c'est soit par la qualité que tu proposes soit par la cible que tu target ou un ensemble de choses mais en gros au début il faut accepter que oui il y a un ratio qui va se mettre en place où par exemple tous les 10 postes tu vas essayer de monétiser vendre tes coachings vendre tes programmations par contre avant d'arriver à ce ratio là il peut y avoir un ratio de ne jamais demander en fait il n'y a pas de demande tant que ton contenu il n'atteint pas certaines personnes et qu'on t'a pas fait sentir que tu étais légitime parce qu'en fait pourquoi je t'écouterai sur un sujet et pas un autre parce que si Warren Buffett il donne un conseil en investissement financier et le prof que j'avais en école de commerce me donne un investissement financier alors que Warren Buffett comme je sais qu'il a un portefeuille qui vaut des milliards et bien je le pierre typiquement les mecs qui se disent en fait je vais faire un BPJeps parce que ça fait 4 mois que je fais de la musculation j'ai découvert le développé couché à la machine il y a 4 mois et qu'ils se disent en fait je vais faire mon BP quand je vais sortir de BP je réussirai à avoir 40 heures par semaine de coaching sans se rendre compte qu'il y a des étapes intermédiaires et qu'en fait il y a du boulot avant d'être récompensé pour le peu d'efforts que tu auras fait à ce moment là et encore une fois je parle de 4 pour 1 mais comme en fait ça a été pendant 3, 4, 5 ans tout ce qu'on a fait comme contenu ou de truc c'était du même pas du 100 pour 1 parce qu'on vendait rien Alex Sormozy il a dû sortir 300 épisodes de podcast avant que ça marche ouais tu vois donc on n'est pas à ce stade mais on a quand même eu 3, 4 ans de contenu de vlog de podcast de machin et on vendait rien c'était juste parce qu'on avait bien ou alors qu'il y avait la vision long terme en se disant peut-être que ça dans quelques années ça fonctionnera bien l'écran de ce côté là de la vidéo est noir parce que Mara essaie de montrer sa peau mais du coup elle est masquée par l'écran c'est un chien et donc comme je vous ai dit il y a une question de légitimité pourquoi est-ce qu'on vous écouterez vous plutôt qu'un autre alors comment on se crée de la légitimité et bien déjà on parle de ce qu'on connait et encore une fois toutes les erreurs que je mentionne là c'est des erreurs qu'on a pu faire par le passé de temps en temps on a été un peu sur des thématiques peut-être qu'on ne maîtrisait pas à fond donc il faut parler de ce qu'on connait pour être sûr d'apporter vraiment quelque chose il faut parler de ce qu'on aime pourquoi il faut parler de ce qu'on aime parce que pour moi si on ne parle que des choses qui sont à la mode à un moment on se retrouve à sauter dans des cerceaux et les modes elles passent le problème c'est qu'après on se retrouve dans une situation où on n'aime pas ce qu'on produit et la mode est passée et on s'est peut-être ancré dans une direction où ça va être dur de pivoter et pour faire une parenthèse juste sur ça le piège aussi c'est des personnes qui essayent de prendre un créneau ou un axe un positionnement par exemple sur le mec il se dit pendant deux mois je fais ça donc il essaie de créer une identité de créer en plus une expertise là-dessus pour se montrer comme tu disais légitime et en fait deux mois après le mec il change complètement et ça c'est le gros piège c'est de penser aussi qu'au bout de deux mois on a directement les retombées parce que pendant deux mois on a donné en gros c'est de ne pas avoir de colonne vertébrale tout simplement je dis ça à chaque fois typiquement t'es en force tu es le spécialiste de Westside pendant deux mois et bien sûr et bien évidemment quelque chose que les autres aiment donc là en soi encore une fois c'est très théorique c'est ce que tu aimes ce que tu connais ce que les autres aiment maintenant comment se différencier j'en avais déjà parlé dans une vidéo sur Powercamp il y a très longtemps en fait c'est très compliqué d'être le meilleur dans un domaine particulier par contre en combinant certains éléments là on peut créer de l'unicité je prends par exemple Alex qui travaille avec nous Alex c'est pas le meilleur coach d'altéro du monde c'est un ancien militaire il aime bien faire de la préparation militaire c'est pareil je pense pas que ce soit le meilleur préparateur pour les militaire au monde par contre ce mec qui a ce profil là où il fait de la préparation militaire il fait aussi de l'altéro et il a tel background je sais pas sur telle discipline ça c'est unique en fait pareil pour Camille Joon Camille Joon elle arrive à se différencier pourquoi ? parce qu'elle a à la fois l'aspect altérophilie compétitrice où elle fait des vraies performances elle est vraiment classée dans son sport et en même temps elle garde l'aspect fitness modèle où elle met en avant son corps elle garde un peu l'aspect lifestyle elle peut aussi sortir une séance abdo une séance fessier et en même temps la fois d'après tu vas voir un snatch déplo un block snatch et donc du coup elle sur ce créneau là de influenceuse mix altérophile c'est la meilleure donc c'est à vous aussi d'essayer de trouver ce facteur différentiel par exemple marin des mecs qui parlent de la force on a énormément par contre des par contre des mecs qui sont aussi beaufs que marin je suis bien des mecs qui aiment autant Dr Swat mention cigar ils sont en battle ils ont pris le créneau le créneau sport sport de force voiture et franchouillard fasciste à snow passalan non mais voilà par exemple pour revenir pour lui sérieux termine ton truc c'était quoi mon truc du coup il y a plein de coach de force mais des coach de force qui aiment beaucoup les tatouages qui ont ce côté lifestyle voiture qui aiment bien jouer de la guitare et qui vont avoir un côté pas juste force mais un côté méthode d'hypertrophie ou etc il n'y en a pas tu t'es positionné ça c'était le deuxième point et le dernier point ça c'est pareil c'est un truc qui m'énerve quand on vient m'en parler ou surtout quand je le vois passer je l'ai déjà vu passer il y a pas longtemps c'est oui on va faire ça pour niquer l'algo en fait l'objectif principal de toutes les plateformes sur lesquelles vous allez c'est qu'au moment où vous ouvrez l'application vous passez un maximum de temps dessus donc toutes les petites stratégies pour moi c'est de la perte de temps si vous créez du contenu qui a de la valeur les gens vont le regarder les gens vont le consommer Instagram Facebook ou Youtube va se dire ça c'est du contenu de qualité je le mets en avant et la fois d'après je remettrai aussi son contenu en avant parce que ça fait 4-5 fois qu'il fait un post ou une vidéo mais quand tu dis nickel algo c'est à dire entre guillemets essayer de comprendre comment l'algorithme marche pour essayer entre guillemets de jouer avec les règles c'est ça ? c'est un peu comme les gens qui vont dans le sport essayer d'avoir des stratégies oui alors est-ce que je prends du CBD est-ce que est-ce que je m'achète un petit peu de massage alors que la personne elle ne dort pas bien et elle mange n'importe quoi en fait pour moi c'est des choses qui sont très secondaires oui mais ça le truc par exemple quand tu dis ouais ce qui sait de nickel algo bah moi certains post en gros tu vois que le mec il a juste regardé il a tapé sur google comment faire un post qui marche il a fait son post donc toutes les deux secondes il y a un cut pour que ce soit dynamique il a mis une faute d'orthographe un moment pour que les gens dans les commentaires parlent de la faute d'orthographe ouais putain ça ça m'énerve il a mis un hook il a mis un effet sonore un moment pour rappeler un truc il a dit c'est les trois raisons mais il en a donné que deux comme ça les gens réagissent en fait son post c'est plus un micmac de stratégie oui qui fait réagir le mec il s'est dit je vais faire tout ça il a mis son micmac il a mis les stratégies tiens je pourrais parler de quoi je pourrais parler de quoi pour mettre en place ces stratégies et après il a choisi un post en fait qui est un prétexte pour le truc mais le fond il n'y a pas de fond ou tout simplement de se plaindre que l'algo te désavantage parce que l'algo il ne désavantage personne et il n'avantage personne il ne veut que les contenus qui y performent et moi j'étais à 3000 abonnés sur Instagram il y a 3 ans là aujourd'hui je suis à 65 000 je ne me suis jamais concentré sur l'heure à laquelle je faisais mes posts quel jour je postais la seule chose sur laquelle je me suis concentré c'est faire un contenu qui me plaît encore une fois et que je me suis dit est-ce que quand quelqu'un va voir ça il va liker il va enregistrer il va commenter ça je suis d'accord ça ça marche c'est un axe qui marche mais après il faut aussi savoir que tu as aussi beaucoup de merde qui marche parce que quand tu dis l'algo met en avant ou Instagram met en avant les trucs qui marchent tu as des trucs qui marchent qui sont de la grosse merde parce que ça prend les codes sinon oui mais comme l'algo change du coup ce qui marche avec les codes de l'algo du moment va varier alors que si tu fais un contenu pertinent oui ça je suis d'accord en fait l'algo il peut varier je ne remets pas en question ça c'est pour moi la base la plus saine comme tu dis et le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un c'est ton axe à toi puisque c'est le truc qui a de la cohérence mais par contre ce que je veux dire c'est que tu as aussi l'autre revers c'est que tu as des gens qui arrivent très bien à faire des trucs qui sont pétés qui sont flingués et comme a expliqué Louis qui vont être mis en avant donc c'est pas c'est pas forcément flingué c'est que c'est grand public tu vois malheureusement moi demain je fais un poste regarde mon poste qui a vu le marché il est complètement merdique qui a fait 2 millions de vues c'est moi qui décharge la barre en faisant ça ça apporte zéro contenu mais tu as plein de gens qui commentent les gens ils regardent ils partagent mais est-ce qu'en soi ça va me faire vendre des prox ces postes là alors que je vais faire un poste tu parles de Camille qui va arracher 85 des plombs le poste il va moins marcher mais par contre en fait il y a plus de gens qui vont se dire ah bah peut-être que ça prend du bien c'est le prochain point de Robin c'était mon dernier point c'était mon dernier point vas-y top bottom of the funnel moi c'est ce que je dis à chaque fois en fait secret d'histoire ça marche moins bien que tes PMP si tu regardes le nombre de gens qui regardent bah après non c'est juste qu'en gros et après il y a votre stratégie contenue dans son ensemble on dit toujours qu'il faut avoir des postes en gros en début d'entonnoir c'est poste grand public et après il faut avoir des postes un peu plus qualifiés où là ça va toucher vraiment les gens qui vous suivent de près et qui sont vraiment vraiment intéressés par le sujet en question c'est poste plus technique par exemple un Thibaut InShape il ne fait que le haut de l'entonnoir c'est que du grand public et quelqu'un qui va faire des vidéos sur comment monter un lustre je sais pas quoi mais par contre lui il vend aussi au grand public il a réussi à les gens qui font du grand public généralement ils ont des produits ils ont des produits aussi par exemple Logan Paul il fait des vidéos au grand public mais ils vendent une boisson énergisante nous on est quand même sur un marché où c'est un marché de niche sur quelque chose d'assez technique donc on a tout intérêt bien évidemment à faire de temps en temps des vidéos ou du contenu grand public pour attirer les regards vers nous maintenant encore une fois on va un prospect c'est quelqu'un qui montre de l'intérêt et qui peut potentiellement acheter ce qu'on va faire si je fais une vidéo on va prendre l'exemple d'un menuisier si on fait une vidéo je crée la plus haute table du monde il y a beaucoup de gens qui vont la regarder par contre si le mec il montre un truc comment faire pour avoir une table en époxy et que c'est un mec qui vend des formations sur comment faire de la menuiserie en fait c'est comme ça qu'il va convertir à un moment donné je suis d'accord donc oui nous par exemple je sais que sur Youtube ma stratégie c'est pour les prochains mois je fais que du contenu je fais des tutos je fais des trucs hyper techniques qui feront pas de vue mais par contre les peu de gens qui vont regarder je pense qu'ils se diront que j'ai de la légitimité et seront beaucoup plus enclin à m'acheter une programmation en ligne par exemple c'est ce qu'on a dit hier quand on sort des vlogs on a plein de bons retours sur les commentaires les gens y kiffent peut-être qu'il y a 2-3 t-shirts qui vont partir parce que les gens se disent c'est cool j'aime bien Powercore mais par contre le tuto comme tu dis qui fait 2000 vues en un mois et demi c'est peut-être le truc qui va te faire vendre pour plusieurs centaines d'euros de prog et qui sera finalement plus rentable après la bonne recette c'est aussi d'essayer d'ajuster en fait ce que tu fais le plus pour avoir du prospect qualifié c'est ce qu'il dit c'est le mieux c'est d'avoir les deux c'est de rameter normalement tu t'es moqué de moi mais en gros c'est top middle et bottom of the funnel et normalement une stratégie de contenu tu dois avoir du 30-30-30 je ne me suis pas moqué bottom 33 tu dois avoir un équilibre tu dois avoir un équilibre entre un peu tout ça mais l'équilibre après il peut se faire au niveau macro sur l'année et pas forcément sur la semaine je ne sais pas tu vois oui mais complètement et pareil ça dépend encore une fois de ce que tu veux vendre si on voulait développer une marque de fringues je suis obligé de rigoler du truc qu'il a dit oui je sais t'inquiète je m'arrête si on voulait développer une marque de fringues c'est sûr que du vlog ça marche pas ça va beaucoup plus aller dans ce sens là que faire un tuto toast to bar oui mais par contre comme tu as dit si on a une chaîne que de tutos le truc qui va être compliqué c'est d'essayer de développer un peu l'audience etc et ça va être peut-être en faisant un ou deux vlogs qui vont péter parce que les gens ils vont trouver le côté divertissement sympa etc qui font qu'après derrière tu auras l'audience pour regarder ton tuto et capter après les ventes tu vois le problème c'est ça c'est qu'on ne peut pas tu as plein de comptes Instagram qui sont un peu nichés où tu as beaucoup beaucoup d'infos et en fait les mecs ne sont pas du tout connus parce que c'est alors les mecs qui les suivent c'est vraiment des mecs spécialisés mais tu as un peu de tout je pense que ça dépend de la niche quand même parce que tu vois demain il y a un mec qui sort des trucs haltero qui ne respecte aucun code imagine on t'a un coach un coach yougoslave qui sort des trucs haltero il n'y a aucun code c'est mal monté ou autre en fait c'est suffisamment de niche pour que les gens qui veulent avoir du contenu et creuser aillent dessus peut-être dans ce domaine là je pensais que tu as des comptes par exemple avec des super tips sur la prépa physique etc les mecs en fait les prépa physiques générales c'est moins une question haltero ce que je veux dire c'est qu'en haltero encore une fois le tabou être un super coach Instagram qui fait du contenu sur Youtube machin moi je pense qu'un mec qui débarque et qui dit en fait moi j'ai juste été pendant 15 ans dans le système soviétique et je me suis entraîné pendant 15 ans avec des entraîneurs des olympiens russes et bah finalement le mec qui va sortir une prox c'est lui qui va la rendre après je suis d'accord de toute façon qu'il faut avoir le haut de l'entonnoir moi par exemple quand j'ai fait ma vidéo où je marche sur les coudes bah c'est sûr cette vidéo elle a eu des je sais plus comment l'impression j'ai eu mais c'est une de mes vidéos les plus vues de tout mon Insta ça m'a ramené énormément de followers ça m'a ramené énormément de visibilité et dans tous les gens qui sont venus regarder ce réel il y a des gens qui sont allés sur mon compte et qui se sont dit ah bah en fait ce mec là il propose des tutos de gym super trop bien je m'abonne et peut-être que j'ai pris mais de toute façon les vidéos les plus vues de ton compte du compte de Louis et de mon compte c'est du truc de Goliou toi c'est moi c'est quand je squatte 10 bar de 20 kilos toi c'est marcher sur les coudes il n'y a aucun des 3 comptes qui a explosé avec un truc où c'est une info du secteur par contre je pense que j'aurais du mal à vendre parce que moi je l'ai fait pendant un moment au tout début quand j'avais peu de followers je ne mettais que en avant mes performances physiques en gym et c'était que des vidéos je faisais même des trucs plus durs que marcher sur les coudes et en soi ça ne marchait pas parce qu'il n'y avait rien il n'y avait pas ce qu'il fallait pour rester à part si tu étais que dans le divertissement mais tous les gens qui étaient dans ma niche dans le crossfit qui avaient envie de progresser en gym ils disaient bon c'est bien le gars il fait des burpees backflip mais en fait c'est sympa comme moi si je fais un squat à 2,80 2,90 ça va moins bien marcher que si je fais le squat avec les 10 bar sur le dos et le seul moyen de faire un squat qui marche en termes de charge pour que ça soit visible c'est si je fais 500 kilos il faut vraiment être dans les extrêmes en termes de performance pour que ça vive sinon il faut être plus dans le divertissement encore une fois il faut être à la croisée des chemins entre le côté lifestyle voiture tatoub, guitare et proc de force et hypertrophique donc voilà pour résumer un peu tout ce qu'on a pu dire donc le ratio il faut donner avant de recevoir comme une rico macias comme une rico macias il faut parler de ce que vous connaissez il faut aussi faire un contenu qui vous plaît quand même bien sûr il faut que ça plaît d'autres mais ça c'est d'office pour ne pas se concentrer sur la mode et pour pouvoir continuer à le faire longtemps parce que quand on suit la mode on risque de se démotiver l'algo c'est secondaire par rapport à la base qu'on vient de donner avant et après il faut ajuster votre stratégie de contenu en fonction de ce que vous voulez vendre et de qui vous voulez être sur les réseaux sociaux aussi voilà en gros voilà c'est tout compétition et socialisme c'est pas ça mais oui c'est ça le sujet que je voulais aborder c'était est-ce que vous pensez qu'il y a encore de beaux jours entre guillemets pour les compétitions fédérales sur le territoire français dans le sens où on regarde de plus en plus les compétitions qui marchent ce sont des compétitions organisées par des comment dire des sociétés privées là on a encore vu la compétition en force athlétique qui a fait le gros buzz chez tous les powers c'est la compétition à Sheffield donc je crois que c'était la deuxième année je crois où ça a explosé où il y a donc les meilleurs mondiaux etc qui étaient invités avec un très gros show à l'américaine en termes de pareil de son de vidéos d'images aussi bien sur les retransmissions que sur place et quand on regarde un petit peu les compétitions comme ce qu'il y a eu avec les games ou même là ce que fait iROX l'UFC est-ce que vous pensez donc pareil on peut se faire poser la question aussi aux gens qui regardent le podcast est-ce que vous pensez que le milieu associatif le milieu fédéral en France dans l'organisation de compétition pour le rendre dynamique est-ce que ça a encore de beaux jours ou en fait ça va vers le déclin pour moi déjà ça ça doit être une volonté de l'état de préserver le prestige des compétitions fédérales comme je dis parce que ça se joue à ce niveau là en fait donc si l'état n'a pas l'ambition d'aligner les ronds pour rendre ces compétitions là incroyables et en faire des vrais éléments de com' bah non forcément il y a des pour moi les sociétés privées de toute façon on le voit on a cité t'as cité CrossFit l'UFC c'est des sociétés qui ont fait exploser ces deux disciplines c'est les deux je pense que ça fait partie l'UFC c'est sûr que c'est la la F1 c'est pareil c'est la F1 CrossFit et l'UFC c'est les trois sports qui ont eu la plus forte croissance ces dix dernières années c'est que des sociétés privées donc même ce que Louis est en train de faire avec l'appareil avec TPI avec le Port Contest c'est dans la même logique tu vois ouais après bon à part TPI mais c'est pas la même ampleur le truc c'est que tous les sports que t'as cité et que Robin a cité c'est que des sports qui sont pas olympiques je pense que dès qu'il y a la notion de 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 olympiques dedans ça devient compliqué parce que vu que les fédés sont accrédités accrédités en quelque sorte par le CIO en gros t'es obligé de passer par le système fédéral si tu veux aller t'as des volontés de grosses compétitions si demain l'haltéro c'est plus olympique je pense que les compétitions privées elles prendront pas elles vont devenir plus attractives ou autres mais en soit un haltérophile qui est un peu sérieux c'est plus important pour lui d'aller au championnat de France même si sa compète est moins sympa qu'au niveau de l'orga il y a moins de trucs je suis d'accord pour lui c'est plus important en force chez Field c'est hyper important ça peut être une grosse compète parce qu'il n'y a pas de jeux olympiques et du coup championnat d'Europe ou du monde ça va pas t'envoyer au jeu ou autre donc ça a moins d'ampleur par contre tous les sports comme l'UFC ou autre c'est pareil en fait si tu pouvais être champion olympique de MMA en fait c'est les qualifs des championnats d'Europe de MMA du monde de MMA là tu fais le comparatif avec les sports olympiques et ceux qui ne sont pas la boxe c'est un sport olympique c'est l'exception qui confirme la règle la boxe la boxe je pense je pense que les combats de boxe organisés sur les trucs privés etc marche quand même beaucoup mieux oui c'est la différence entre amateur et pro c'est vrai que c'est pas un cas intéressant c'est vrai mais je pense que comme tu dis pour l'athlète il y a le côté plus noble et plus important dans son palmarès de se dire j'ai fait les JO ou j'ai gagné les JO qu'une compète privée mais par contre sur le plan spectateur non mais c'est pas noble c'est qu'en France les athlètes s'ils veulent vivre de l'altéro ils sont obligés de rejoindre le circuit d'être payés soit à l'INSEP ou autre d'avoir des subventions et ça c'est pas en étant le meilleur du Power Contest même si t'es meilleur que les autres qui sont à l'INSEP ou autre il faut que tu sois en équipe de France il faut que tu sois sur les championnats d'Europe les compétitions les compétitions dans l'altéro c'est genre dans beaucoup de sports associatifs en termes de spectacle il n'y a pas de présence je ne dis pas le contraire même les championnats d'Europe il n'y a personne donc là on avait regardé pareil quand tu avais fait les redifs dans les gradins il n'y a personne moi je trouve c'est dommage mais c'est juste que c'est un problème de sport subventionné on en avait déjà parlé sur le crossfit ou autre t'es acteur privé t'es taxé pour faire ce que tu fais alors que ça marche et t'es acteur public si ça marche pas c'est pas grave t'es subventionné ça veut dire que les grosses compètes championnats de France ou autre c'est pas des mecs qui sortent des ronds de leur poche c'est les villes les régions la FED qui vont payer les trucs et en fait ce système là c'est un système un peu de parasitage où l'argent est pris aux pratiquants ou autres et redistribué à une instance ça pourrait être un bon système si derrière il y avait vraiment si on était satisfait du résultat si on était satisfait du résultat et s'il y avait des sanctions dire par exemple il faut que tu aies tel résultat tel taux de transfo tel temps de public comme à chaque fois Dana White le premier truc qu'il fait quand il va en conférence de presse c'est qu'il dit combien il y avait de personnes dans le stade est-ce qu'ils ont battu un record combien il y avait de gens qui ont acheté le pay-per-view et en fait il fait la compta c'est le premier truc qu'il fait il fait un reporting de compta aux journalistes en disant bah voilà mon event il a fait ça on a battu le record de ça on a fait ça ça c'est moins bien que la dernière fois et en fait il se rend entre guillemets je sais pas comment on dit accountable en français c'est quoi le mot il fait faire du fric non alors accountable en ce sens il se rend responsable du résultat de sa société et moi je trouve que pour les organisations on devrait faire pareil peut-être ça se trouve ça doit déjà exister la question c'est à quel degré de sévérité ils sont tu vois demain tu organises les championnats de France d'altéro tu vas dans le monde de l'altéro sur les réseaux tu dis bah lui lui ou eux ils marchent bien sur les réseaux je les contacte ils vont s'occuper de la com des championnats de France eux ils ont organisé une compète il y a 6 mois qui était à une super ampleur un méga event crossfit altéro qui a bien marché il y avait spectacle je les contacte mais effectivement ça coûte de l'argent il faut le sortir l'argent oui voilà il y a de l'argent quand même dans le milieu associatif justement c'est là où il y a le problème aussi c'est quand tu vas dans une asso en fait l'argent il va où ? non mais quand tu t'entraînes bah ça après il y a aussi un problème au niveau de l'éducation c'est pas vraiment un problème d'éducation c'est que la France a décidé d'être un pays qui subventionne la santé et le sport c'est au niveau état oui voilà en fait on éduque pas les gens si tu veux à faire du sport et à faire du sport dans le sens privé où il faut mettre de l'argent c'est à dire que là nous on a eu la réflexion plein de fois de certaines personnes qui se sont dit bah en fait je comprends pas pourquoi le crossfit c'est cher le sport ça doit être accessible à tous bah accessible à tous c'est dans le parc à la forêt à côté de chez toi avec une paire de baskets là c'est accessible ouais mais tu vois les buddy feet ils peuvent proposer un spectacle pas parce que les mecs sont des ouf enfin si l'organisation est top mais parce qu'ils ont 500 000 ou je sais pas combien de budget championnat de France d'Alteo si ton budget c'est 1500 balles pour week-end bah là ça va être chaud là t'as des sandwiches avec du jambon donc encore une fois c'est une volonté qui doit être étatique en premier quand même oui oui c'est que c'est que soit on arrête de subventionner et que du coup les clubs coûtent plus cher les gens et en fait ça viendra de l'argent du porte-monnaie des pratiquants les gens se mettent à payer plus cher donc il y a plus d'argent donc on peut organiser des trucs déjà de toute façon c'est un non-sens quand tu prends un peu le recul sur le prix du matériel sur l'allocation d'un bâtiment sur le temps de passer des gens qui t'encadrent tu payes 145 balles ton inscription à l'année dans une salle pour tout ce qui est salle associative c'est un non-sens et puis t'as plein d'assos qui sont vétustes c'est un non-sens c'est de la merde parce qu'en fait ils s'en foutent 145 balles par an alors que c'est normal c'est pas le capitalisme mais le capitalisme c'est la compétition la concurrence ça te force à faire mieux que le voisin donc ça augmente le service ça augmente la qualité des produits tout les communistes c'est le consommateur final qui est gagnant de la concurrence sauf que là il n'y a pas de compétition t'es une asso t'es subventionné t'en as rien à faire l'autre il est à côté de chez toi il propose un service qui est 10 fois mieux mais il doit payer son loyer il doit payer son ursaf et si jamais tu verses des salaires t'as l'impôt sur le revenu les machins alors qu'avec l'assos t'es subventionné pour tout t'en as rien à foutre encore une fois ça ne me poserait pas de problème si derrière le travail était correctement fait ou au moins correctement évalué et sanctionné s'il est mal fait ce modèle là il marche oui en Corée du Nord non mais parce que t'as des sanctions on sait très bien que ça fonctionne pas de dire en fait c'est comme à l'école il n'y a pas de notes tout le monde sera au même niveau évidemment que ça fonctionne pas tout le monde va se mettre à rien branler et là c'est pareil tout le monde est salle associative par exemple d'haltéro où tu rentres dedans le sol il est méga propre t'as des horaires d'ouverture genre cool le matos c'est nickel et t'as un bon encadrement il n'y en a pas je connais Montauban oui à la limite sinon la majorité 90% des salles mais dans tous les sports t'as des espaliers des tapis de gym etc t'as des années 70 80 c'est pas normal tu vois en fait c'est du matos de merde c'est du matos de merde et c'est ouvert le mardi de 16h à 17h30 et le jeudi pareil et après Philippe il peut pas y aller parce qu'il a un truc de bridge oui sauf que les gens vont pas s'en plaindre parce qu'ils sont contents de payer si peu mais du coup faut pas que les compétitions soient merdiques qu'il n'y ait pas de spectacle et que le sport reste petit voilà et qu'on ait pas des trucs à l'UFC ou à la CrossFit donc pour toi pour répondre à la question de Marin est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que l'huile d'olive est-ce que tu connais réponds est-ce que tu penses que du coup les compétitions fédérales ont encore un avenir face au prix tu as répondu oui elles ont encore un avenir tant que c'est l'état qui paye donc nous mais moi je suis 100% capitaliste et je suis pour qu'il n'y ait plus aucune subvention pas d'impôts et que les gens soient responsables de leur prendre au truc est-ce que ça permet et qu'on voit si les gens ne sont pas subventionnés s'ils arrivent à rester en concurrence et en compétition avec les autres comme même dans certaines villes je ne sais pas si à Bordeaux il y en a qui sont des clubs d'alteo qui sont un assaut ou autre pour moi c'est de la concurrence déloyale parce qu'en fait tu es au crochet de l'état et ton truc en fait c'est juste que tu n'es pas assez bon pour proposer un truc qui fonctionnerait sans aide tu ne peux pas dire ça frère tu es en franchise de télé en général le seul souci entre guillemets qu'il y a avec le monde du privé tu vas peut-être me contredire parce que l'état peut faire la même chose en soi c'est que j'ai l'impression par contre que les règles seront faites de manière plus équitable dans le monde fédéral que quand tu as une société privée qui fait un peu ce qu'elle veut avec les athlètes etc non parce qu'après tu peux mettre des règles sur la compétition mais pour moi dans la compète je parle de la compète je parle de l'organisation du sport etc je trouve qu'il n'y a pas de règles en UFC en compète si si pour le coup ils ont été obligés comme le sport a grossi c'est vrai que moi je pense pas que ce soit une limite tu peux mettre une instance qui est privée à la tête du truc comme CrossFit t'as quand même une instance qui régit le sport c'est pas que des petits acteurs privés et c'est vrai aussi que même l'UFC ils sont contrôlés par l'USADA donc l'agence antidopage américaine on en reparlera peut-être avec certaines personnes apparemment c'est un peu léger non mais regarde si tu vas à Sheffield en force athlétique je pense que Sheffield ils ont leur propre règlement écrit avec qui va recouper le règlement habituel du powerlifting mais avec les règles en compétition et puis comme dit Marin Sheffield en fait on l'a beaucoup plus vu mis en avant que les derniers championnats du monde EPF chez Sheffield ça a été le rendez-vous ça a été la grosse compète de force alors que c'est pas la compète qui est régie par les instances habituelles je pense que l'année prochaine ça va être le truc où en gros les personnes veulent gagner la compète plus que presque les mondes pour revenir à ce que tu disais tu me disais c'est plus noble de faire les compètes fédérales c'est pas plus noble c'est juste que dans le milieu de l'haltéro c'est plus prestigieux après les jeux olympiques c'est bien que ce soit prestigieux mais le problème c'est encore une fois c'est que les états s'en mêlent et subventionnent et subventionnent à différents niveaux ça veut dire que l'état chinois il subventionne pas l'haltéro comme les toits français subventionnent l'haltéro donc ça aussi c'est pas déjà toi tu l'as vu la vidéo je sais pas si tu peux la mettre en insert la vidéo d'ouverture de l'événement des JO en Chine non ça on évite d'en parler moi je vais en parler il y a une vidéo où il y a l'ouverture l'ouverture des JO en Chine où t'as plein de trucs tradis etc où c'est hyper sé tu l'as vu ou pas c'est un truc de ouf non mais je l'ai vu tout le monde habille en tout cas c'est une démonstration de puissance si on veut on vous envahit demain voilà tu regardes la vidéo tu as exactement cette sensation là faut pas faire chier les chinois attends ça s'est pas encore passé ça soit on aura un super truc en France ça soit on aura 4 zadistes qui font leur truc gros la France là moi j'ai vu ils ont préparé la Corée mais non mais non ils ont préparé la Corée gros je suis obligé de le dire la Corée la Corée gros ils font des coups de poing ils font du basket ils font des dribbles ils montrent tous les sports gros c'est dur c'est très dur j'ai fait ça au collège moi je propose que les gens dans le podcast s'y mettent en commentaire s'ils sont pour ou contre le fait que ce soit Ayana Kamoura qui chante pour la série de l'ouverture vu notre public gros gros c'est bien ça fait des commentaires références non c'est vrai vous mettez Dja Dja dans le ouais mettez mettez Dja Dja si vous voulez qu'elle chante et Djojo mot Djojo si vous voulez pas qu'elle chante et vous mettez non vous mettez une parole d'Edith Pierre voilà si jamais vous voulez que ce soit pas Yana Kamoura très dur j'ai à la fois hâte et pas hâte pour ces JO je sais pas comment expliquer j'ai un sentiment mêlé en fait j'ai hâte de voir parce que j'ai hâte de regarder la gym j'ai hâte de regarder même l'altéro et tous les sports qu'il va y avoir j'ai hâte de regarder le basket et en même temps j'ai peur parce que j'ai l'impression qu'on va avoir une crise politique genre je sens le sentiment que ça va être le zbole total et qu'il va y avoir plein de scandales attends c'est à ce que ça va aller t'as pas hâte de voir genre qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va merder bah les anglais ils vont nous vont nous racketter de ouf déjà les anglais moi je parle moi je parle au niveau sécurité les anglais c'est ce que je dis les anglais ah oui oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai ils vont nous déglinguer ah c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien bah non non les pauvres couvres de chintok et tout qui se font pied qui viennent pour voir la ville des nuits apparemment c'est un vrai nom j'ai vu ça dans une vidéo c'est le truc japonais il y a un vrai trouble qui existe chez les asiatiques il y a un trouble chez les japonais je crois ouais c'est un vrai trouble qui existe c'est en gros le trouble ils ont une espèce de choc je sais pas si on peut dire quand ils arrivent à Paris parce qu'en fait ils se font une image d'épinal de Paris et de Syriago etc Paris chocogoude et voilà le syndrome de Paris le Paris chocogoude en japonais et en gros ils arrivent ils sont quels chocs tous ceux qui en sont victimes sont pris en charge à l'hôpital en lien avec la salle du Japon et bénéficient pour certains de vols sanitaires pour rentrer chez eux c'est un vol chaniqueux ils arrivent à Paris ils arrivent à Roissy Charles de Gaulle ils comprennent pas ils pensent qu'il y a un autre avion à prendre mais ils disent non 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 je veux aller en France à Paris oui oui mais tu y es Sartek a dit à lui j'ai pensé à nous alors Paris chocogoude désolé la prononciation hier j'ai commencé Top Chef ça a recommencé hier j'ai beaucoup rigolé parce qu'il y a un des candidats le premier truc il dit il dit ouais moi j'aime pas les citadins ça va beaucoup les urbains j'aime pas les urbains on avait Simon Montalbanais qui était avec nous ce week-end et il nous a dit un truc de rural à Paris on devait aller chercher il nous a dit je suis à la gare ah oui d'accord laquelle laquelle il y a beaucoup de gare et après gros il nous a raconté que lui il faisait des combats de coq ça c'est stylé ça mais genre il nous a expliqué qu'en gros enfin on ne va pas en parler là parce que nous on ne va pas répondre à un stade c'est interdit ouais c'était il y a longtemps les prescriptions et il plumait les coqs comme ça et après il les mettait au soleil comme si il prenait des coups de soleil ils étaient rouges comme ça ils sont plus imponants et ça impressionnait le coq en face et il prenait une race de coq brésilien avec en gros une crête avec bouchon pour pas qu'il se fasse attraver par là bref et ils font des combats ils leur accrochent des espèces de mini gant de box pour pas qu'ils se tuent mais qu'ils se mettent même des patates je sais pas pourquoi on est parti de là à Paris c'est un gros truc avec les gitans il y a des paris ils posent leur maison ils posent leur carte grise donc bref on espère qu'il n'y aura pas comment ça s'appelle Paris Chogoun Paris Chocogoun Paris Chocobon on espère qu'il n'y aura pas trop de Paris Chocoboun pour les gens qui vont venir cet été gros les bus des touristes vont se faire piller tu sais qu'il y a déjà des problèmes de sécurité là il y a des chambres de joueurs qui sont déjà là je crois un truc comme ça Badminton qui se sont fait mais dépouiller pied etc ils ont pété les portes des chambres les chambres des joueurs etc donc déjà ça n'a pas commencé c'est déjà pas bon tu sais que la série d'ouverture tu sais que ça a lieu sur la scène oui je sais tu sais qu'il y a tout un circuit etc et qu'ils ont quand même dit que c'est impossible de sécuriser tous les bâtiments ça va être à sans commentaire ouais bah écoute heureusement qu'on a Sandrine Rousseau quand même au gouvernement non mais j'espère que ça va ça va permettre de montrer à quel point ça c'est ça c'est de la merde c'est de la merde ouais allez bah sur ces belles paroles moi je dirais juste plein de petits 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 j'aime j'aime Jaja j'aime IP j'aime c'est quoi qui a dit la meuf le truc du coup la ministre des JO ouais ou des gens il faut pas qu'on parle de ça ça me met mal après elle a dit quoi j'aime Jaja ah non elle a dit j'aime Jaja j'aime Doudou j'aime IP c'est la nana qui parle de l'organisation des JO ouais ouais on a tous vu cette vidéo bon sur ces belles paroles j'espère que ça vous a plu mettez des commentaires pour le référencement ouais beaucoup et le prochain normalement avec Manu un coach body nutrition ouais donc un sourire bright ouais ça c'est le moins qu'on puisse dire ouais ça c'est teasing et puis on se retrouve bientôt salut tout le monde ouais non juste un dernier truc on a une grosse info qui part sur Insta demain donc du coup elle sera déjà sortie oui ça c'est important oui ça merci Robin voilà donc sur Insta sur le site Nutripur pour avoir moins 10% sur votre première commande Marat on voit pas ton truc j'ai mis un écran noir là l'oraceau il est respecté parce qu'on a fait au moins une heure de pub moi je peux donner un argumentaire moi je peux donner un argumentaire en vrai mais en plus là le truc vous vendez pas ça vas-y mets juste ton truc en avant voilà tout le reste sur Nutripur code c'est vrai parce qu'en plus Iron Shark ne fait pas en fait les gammes de produits de Nutripur donc non non la particularité pour ceux qui veulent entre guillemets faire des prises de masse ça va être très long les gens vont partir pour faire des prises de masse où on digère assez rapidement et on digère correctement tout ce qui est crème de riz la particularité de celle chez Iron Shark c'est qu'elle est précuite c'est hydrolysée donc en gros tu digères mieux le truc et pour avoir pris beaucoup de crème de riz ou si tu veux après derrière c'est gros problème en intestinaux oui aussi celle-ci marche très très bien donc du coup il y a un code réduc DRSquad10 et si vous voulez prendre des compléments alimentaires du collagène etc chez Nutripur sachant que tout ce qui est problème intestinaux ou autre la glutamine Nutripur fonctionne très bien moi je partage de temps de parole je suis pas un gros enculé qui a mis le code pour moi on entendra pas ce que tu dis sur la vidéo finale et si vous voulez déguster le meilleur jus de pomme au gaz carbonique du marché je vous recommande Champomis vous pouvez taguer Champomis en commentaire peut-être qu'ils vous font se poser sur les étoiles voilà ouais mettez Champomis taguer à fond Champomis pour voir si on peut avoir la prochaine fois des subventions pour rester performant en entraînement et quand même célébrer voilà c'est ça c'est quoi c'est qui Champomis non mais c'est quoi le slogan devant il y a écrit non je vais pas vous péter I am original bon ok et c'est qui enfin c'est qui Orangina Schweppes ah on sait qui appartient on fera peut-être cette partie là Villegots Villegots Benelux allez ciao tout le monde ciao